Qu'est-ce que c'est un thème ? Qu'est-ce qui vient ? Qu'est-ce que c'est un thème ? Qu'est-ce que c'est un thème ? Qu'est-ce que c'est un thème ? amener ça, ça, ça et ça. Et en fait, on ne vit pas ce qui est là maintenant pour ce que c'est, à l'instant, mais dans cette illusion de ce que ça peut nous apporter, mais pensant, en plus, que le bonheur, il est là. Le bonheur, il n'est pas après. Le paradis, il n'est pas à la fin de nos jours. Il est ici maintenant. Si je n'arrive pas à être en paix ici avec moi, à être dans la joie, à être heureuse de ce que je vis ici maintenant, pas dans deux heures, pas demain, là. C'est ici que ça se passe. Ce n'est pas quand ce que je souhaite ou que j'ai l'illusion qui va m'apporter le bonheur va se produire que je vais le vivre. Parce que si jamais ce que vous souhaitez arrive, c'est fantastique. Mais vous allez vite vous rendre compte que ce bonheur, il est passager. Il ne fait que passer. Il apporte une satisfaction momentanée, temporaire. Mais la réelle satisfaction, le réel bien-être, il est là tout le temps. Alors, si vous pouviez intégrer ici, maintenant, totalement, que vous êtes dans votre vie en ce moment, au bon endroit, et que vous faites déjà ce que vous avez à faire. Puisque c'est ça la réalité du moment, c'est ça que vous faites. Alors, intégrer ça, ce que vous faites en ce moment, dans votre vie, c'est parfait. Parce que c'est ça que vous vivez. Point à la ligne. La réalité du moment, la réalité du moment, elle est déjà parfaite. Parce que c'est ça qui se passe là. Et si vous arrivez à voir, voir avec un grand V, à voir que ce qui est là, c'est votre réalité du moment, et que vous pouvez vraiment vous déposer là-dedans, « Si jamais, ça ne vous fait pas un grand sourire de bonheur et de joie, bien, il est peut-être temps de faire une respiration de plus pour rester en contact avec vous-même. Puis regardez, qu'est-ce qui peut vous faire sourire? » Parce que c'est là que ça se passe. Puis c'est plus vrai que ça va prendre telle ou telle situation ou raison extérieure pour que ça change ça. C'est là, maintenant. Puis même la capacité d'accueillir cette frustration du moment, cet inconfort, cette peur qui est là, puis de savoir que ça va passer. « Ça reste jamais! » Vous avez beau vivre un inconfort énorme, souvenez-vous, vous en avez vécu beaucoup dans votre vie. La peine d'amour. Oh! La grosse peine d'amour que jamais vous n'avez pu pouvoir respirer de votre vie. Mais pourtant, vous respirez toujours. Et vous pouvez même en rire maintenant. Parce que, sur le moment, c'était la catastrophe ultime. Mais on sait bien que c'est comme juste une vague. Et que cette vague-là, elle passe. Ça passe toujours. Tout passe. Alors, si j'ai cette capacité de rester immobile et de voir cette vague arriver, des fois, c'est un tsunami. Puis de rester là, dans mon centre, en sécurité, sachant que c'est juste une vague qui passe, c'est plus pareil. C'est plus pareil. Et là, je peux choisir de revenir à cette fréquence qui vit en moi. Puis pouf! Il n'y a plus de lutte. Il n'y a plus rien. Il y a un événement qui se produit. Je ne suis pas cet événement-là. Puis là, la pulsation de la vie se remet. C'est tout. Il n'y a pas une décision à prendre maintenant qui va faire que tu vas avoir fait le bon choix ou pas. Il n'y en a pas. C'est une croyance, une illusion qu'on s'est fait de penser qu'on avait un métier à choisir pour la vie, qu'on avait une personne à choisir pour la vie, une maison à choisir pour la vie. Ça n'existe pas. Parce que la vie, elle bouge tout le temps. La vie, elle bouge tout le temps. Il y a une tempête qui arrive qu'on n'avait pas imaginée. Il y a le soleil qui arrive. Il y a une proposition qui est là. Il y a... La nature, elle est comme ça. La nature, elle va là où la lumière est. C'est ça, la vie. Alors, exposons-nous à la vie, à la lumière, puis laissons-la nous pénétrer. Laissons-la faire son œuvre à travers nous. Et ça, c'est pas fixe. Parce qu'il y a toujours une variation. C'est comme le vent qui passe. On peut pas décider. On peut pas... Ben, on peut. On peut. Mais c'est ça qui crée les peurs. C'est ça qui crée les doutes. Parce que là, on peut se tromper. On peut avoir l'illusion qu'on se trompe parce que, de toute façon, on se trompe pas. c'est toujours juste une expérience. Mais la vie est tellement, mais tellement plus relaxante. Quand on peut juste se déposer dedans puis se dire, c'est juste une expérience. Ça va passer. et de laisser cette pulsation de vie s'exprimer. Revenons là. C'est là que ça se passe. C'est pas là dans un choix qui va correspondre à quelque chose qui va me donner une sécurité qui va m'amener là, qui va m'amener là. parce que ça, ça, ça tient pas à grand chose. Mais quand tu reçois quelque chose puis t'es vraiment inspiré par ça puis tu y vas, ça peut être à l'étudier, ça peut être tellement de choses. Mais est-ce que ça fait sourire ton cœur? Est-ce que, est-ce que ça te porte d'un élan qui va te permettre de te donner l'énergie nécessaire pour faire ce qu'il y a à faire sans que ça soit un effort? C'est juste un point, c'est là parce que jusqu'à maintenant, j'ai beaucoup aimé ce que j'ai fait puis quand je me posais la question est-ce que je continue, c'était toujours j'en reviendrais pas en arrière, j'en reviendrais pas en arrière, tu sais, je ferais pas un choix différent, tu sais. Mais, mais ça change rien au fait que c'est du travail puis c'est dur, puis c'est, des fois je dors pas autant que j'aimerais, puis des fois, c'est un soir, j'ai tout dit d'écouter un bon film, ça change rien à ça, tu sais, fait que ça change rien au fait que c'est dur, ce qui se passe. Mais qui a dit que la vie était facile? Dans le sens, dans le sens que, non, c'est pas le sourire tout le temps, mais la vie, c'est pas le sourire tout le temps, des fois c'est des pleurs, des fois c'est un chamboulement total, des fois, sauf que, est-ce que je me prends pour ça? Est-ce que je donne prise à cette illusion-là qui est en train de se passer ou je vois ça puis je me dis, OK, c'est juste une expérience, c'est une opportunité qui m'est donnée, mais je suis pas ça puis que je reviens à ce vivant. Tu sais, je vais te donner un exemple, je suis pas moi, quelqu'un qui a vraiment envie d'aller voler, d'être, tu sais, on est enfant, on fait de la bicyclette, tu sais, puis on regarde la bicyclette puis on se dit, ouh, moi je veux vraiment faire de la bicyclette, mais c'est comme l'élan de vouloir faire de la bicyclette, il est tellement fort que même si je tombe, que même si ça me prend une journée, deux jours, trois jours à le faire, je vais le faire parce que je suis portée par le désir de faire de la bicyclette, mais est-ce que ton élan de faire ce que tu veux faire est aussi puissant que ça? Tu sais, est-ce que c'est un choix qui vient de là ou est-ce que c'est vraiment moi je veux faire ça? Et que là, ça se peut que ça demande des efforts, mais ces efforts-là, c'est plus des efforts parce que c'est que tu sens que tout ton être va pouvoir exprimer totalement ce qu'il a à exprimer. Là, on ne parle plus de juste répondre à est-ce que ça va combler mon compte en banque ou est-ce que je vais pouvoir... Ce n'est plus des questions de sécurité existentielle, c'est des questions de pulsions de vie. Et ça, avec tous les conditionnements sociaux, on a tellement appris à éteindre ça pour correspondre à quelque chose qui va nous amener une condition, une image, une sécurité, la maison qu'on veut, le style de vie qu'on souhaite. mais il est peut-être temps qu'on re-questionne ça, tout simplement, qu'on re-questionne pourquoi on veut ça. Déjà, c'est une bonne question. Parce que mes parents ont vécu comme ça, parce qu'on m'a appris ça, parce que mon voisin vit comme ça et que j'ai envie de faire pareil, ou parce que c'est vraiment un choix et un élan de mes tripes qui, tu sais, on le sait, c'est quoi qui est si important que ça pour nous. Et il n'y a pas de mauvais choix. Jamais, il n'y a pas de mauvais choix. Déjà, ça, c'est... puis quand ça t'empêche de dormir, c'est peut-être une invitation à arrêter puis à regarder profondément qu'est-ce que tu écoutes en toi? Qu'est-ce qui est écouté? Qu'est-ce... Qu'est-ce qui se passe? C'est peut-être d'autres choses complètement que tu aurais envie de faire encore. Puis tu te dis, oh non, je ne vais pas changer encore. Pourquoi pas?